La première chose que je fais sur les retraites C'est que je ne fais pas de réforme de retraite pour conduire des économies Donc dans les 60 milliards d'économies que vous évoquiez tout à l'heure Il n'y a pas d'allongement de durée de l'âge de la retraite Décaler l'âge de départ à la retraite, ça n'est pas la priorité Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite Il n'y a pas d'allongement de durée de l'âge de la retraite L'âge légal serait toujours 62 ans Mais l'exécutif a décidé d'instaurer un âge d'équilibre pour une retraite à taux plein Cet âge pivot atteindra progressivement 64 ans en 2027 Pas d'allongement de durée de l'âge de la retraite L'âge pivot fait augmenter naturellement la durée du travail de 2 ans Cette réforme commencera à la mettre en oeuvre pour les plus jeunes Donc il n'y aura pas de perdant, tout le monde sera gagnant Il n'y aura pas de perdant, tout le monde sera gagnant, il n'y aura pas de perdant Jusqu'ici, le père et la mère voyaient chacun leur pension majorée de 10% à partir de 3 enfants 20% au total donc Mais là, avec la réforme, la majoration sera moindre, 17% En vérité, tout le monde sera gagnant En revanche, cette pension de réversion ne sera plus attribuée aux personnes divorcées Elle sera réservée aux couples mariés Il n'y aura pas de perdant Si vous prenez votre retraite avant cet âge, vous aurez un malus sur votre pension Tout le monde sera gagnant Certains observateurs s'inquiètent du système de malus mis en place En effet, toute personne qui partirait avant 64 ans Verrait sa pension amputée de 5% par année anticipée 5% le gain acquis après une naissance Ce qu'on appelle les régimes spéciaux Ceux qui y sont, je ne modifierai pas leur régime Mais je fais que pour les plus jeunes qui rentrent dans ces régimes Il faut progressivement qu'on ait un système unique en France Les régimes spéciaux Ceux qui y sont, je ne modifierai pas leur régime Si vous êtes né après le 1er janvier 1980 Que vous êtes affilié à un régime spécial Qui vous donnait le droit à une retraite à 57 ans Vous basculerez dans le régime universel en 2025 Les régimes spéciaux Ceux qui y sont, je ne modifierai pas leur régime Pour ceux qui devaient partir à 52 ans Le nouveau système s'appliquera aux agents nés après 1985 Je fais ce que j'ai dit Ça étonne peut-être Merci d'avoir regardé cette vidéo !